7h, 9h, Europe Matin Les signatures Europe 1, et comme tous les jours, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, dans un instant. Bonjour Emmanuel ! Bonjour Dimitri, bonjour à tous ! Sur deux roues ce matin ? Oui, et droit dans le mur. À roulettes, dans trottinettes, pour être très précis. Mais d'abord, Philippe Vall. Bonjour Philippe ! Bonjour Dimitri ! Alors on a parlé avec vous notamment du wokisme dans la matinale d'Europe 1 vendredi dernier. Vous souhaitez prolonger la discussion ce matin, vous pensez qu'on a oublié quelque chose ? Et oui, 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 on a fait le tour, on a fait ce qu'on a pu. Mais dessiner précisément les contours d'un néant, c'est pas facile. Mais jusqu'à vendredi après-midi, il restait une question sans réponse. À quoi sert le wokisme ? C'est-à-dire à quoi servent ces luttes radicales qui remettent la race au cœur de l'antiracisme, l'essence féminine au cœur du féminisme, l'identité de genre au cœur de la lutte contre les discriminations, et qui pousse tout un chacun à se considérer comme la victime de quelqu'un d'autre. Alors donc, depuis vendredi dernier, vous avez apparemment découvert, Philippe, à quoi servent ceux qui prennent le contre-pied du combat universaliste, contre les discriminations en tout genre ? Oui, et ça n'a pas été évident, mais on connaît le bilan. On connaît le bilan des luttes universalistes depuis la seconde guerre mondiale. L'égalité femmes-hommes, les droits civiques pour les Noirs aux Etats-Unis, la pénalisation du racisme, qui n'est plus une opinion mais un délit, le droit des homosexuels, bien qu'il reste des progrès à accomplir en ces matières, et que certains acquis soient encore fragiles, de grandes lois émancipatrices ont néanmoins été votés dans la totalité des pays démocratiques. Le progrès humain accompli en 70 ans par les luttes universalistes est plus que spectaculaire, surtout quand on pense aux échecs qu'elles ont constamment essuyés pendant les millénaires précédents. En revanche, pour ce qui concerne les luttes woke et intersectionnelles de ces dernières années, le bilan, le bilan, bah, il est maigre-lait. Sauf à considérer que se déchaîner sur les réseaux sociaux contre Manuel Valls, Elisabeth Badinter, Bernard Cazeneuve, Jean-Michel Blanquer est une avancée décisive, on a envie de conclure un peu hâtivement que la bande à Sandrine Rousseau et ses homologues européens et américains ne servent à rien. Bon, Philippe, venez-en au fait. Vous dites avoir découvert à quoi ils servent ces combats. Oui, c'est exact. Vendredi dernier, j'ai attentivement écouté le discours de Vladimir Poutine. Dans les dix dernières minutes, il explique pourquoi son invasion de l'Ukraine n'est qu'un des aspects de la guerre sainte qu'il a déclaré de mener contre l'Occident corrompu. Il prend à témoin le peuple russe et accuse les colonisations européennes du passé, ce qui est étrange pour un pays qui, pour compter onze fuseaux horaires, doit maintenir sous le joug colonial un nombre impressionnant de territoires. Mais surtout, il accuse l'Occident d'avoir supprimé les termes père et mère au profit de parents 1 et parents 2. Il dénonce l'enseignement de la perversité, c'est son vocabulaire transgenre et homosexuel dans les écoles maternelles, la négation de la différence biologique entre un homme et une femme et il en déduit la fin de l'hégémonie occidentale. Il justifie ainsi par avance l'éventuelle bombe nucléaire qu'il se réserve le droit d'employer pour éliminer les pourritures que nous sommes devenus. En écoutant Poutine, on est d'ailleurs très très surpris de constater à quel point il est informé dans le détail de tous les délires woke qui fleurissent au cœur de nos démocraties. Bon, quelle conclusion vous en tirez, Philippe ? Eh bien, j'en tire la conclusion que non, le wokisme ne sert pas à rien. Il est très utile, très utile à Poutine. Il lui fournit l'argument principal de la supériorité de sa vision du monde sur la nôtre. Évidemment, Poutine ment. Car la population européenne, dans son écrasante majorité, n'adhère nullement au wokisme. Mais comme le disait Mark Twain, un mensonge peut faire le tour de la Terre le temps que la vérité mette ses chaussures. Alors la question se pose. Quand un mouvement d'idées n'a pour titre de gloire que de donner des arguments à la propagande d'un dictateur qui nous menace d'une guerre nucléaire, l'heure n'est-elle pas venue, pour Sandrine Rousseau et ses semblables, d'avoir la prudence de réviser un peu le logiciel des luttes ? Question rhétorique, bien sûr. Merci, merci Philippe Vall. Bonne journée à vous.